Hello, aujourd'hui c'est un nouveau live pour Rapidly et aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important. Mais avant que je démarre, j'aimerais bien que vous me disiez si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et je vais faire un tout petit check aussi depuis mon téléphone parce que vous savez quoi, j'ai changé d'ordinateur et je sais que parfois ça ne fonctionne pas aussi bien que je le voudrais. Donc je vais juste vérifier qu'il y a bien du son. Ok, c'est tout bon, ça a l'air de fonctionner, génial. N'hésitez pas si vous me rejoignez en live à m'envoyer un petit message pour me dire bonjour, pour me dire comment vous allez, pour me dire comment ça se passe votre journée, etc. On est parti, on est ensemble pour une dizaine de minutes et on va parler aujourd'hui de comment créer du contenu régulièrement pour que les clients arrivent naturellement. Parce qu'un des grands points que tu dois faire si tu veux avoir du business aujourd'hui, si tu veux que tes clients arrivent naturellement vers toi et a envie d'accéder à tes offres et tes services, eh bien c'est de publier du contenu régulièrement et de manière cohérente. Et je sais que quand on parle de ça, il y en a beaucoup qui me disent, ok Laurence comprends le concept, mais moi je ne sais pas quoi dire et c'est tout à fait normal. Alors, avant qu'on s'attaque vraiment au nœud du problème, j'aimerais te rappeler que si tu es dans cette phase où tu as besoin d'avoir plus de clients, plus de revenus, on a un webinaire disponible sur le site de Rapidly, un webinaire qui est gratuit, qu'on a fait il y a juste quelques mois en arrière et qui s'appelle 5 choses à faire tous les jours pour augmenter ton revenu. Donc, n'oublie pas, si tu n'as pas encore vu ce webinaire, n'hésite pas à aller voir, je rajouterai le lien en commentaire de ce live juste après, à la fin. Ok, revenons maintenant au nœud du problème. Donc, quand on veut avoir plus de clients, quand on veut que les clients arrivent vers nous, quand on n'est pas super à l'aise avec la vente et qu'on a envie qu'une partie, en tout cas de nos clients, ceux qui nous ont déjà découvert, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens qui sont par exemple abonnés à la newsletter ou qu'on rencontre régulièrement dans des networking, quand on veut que ces clients-là, à un moment, ils décliquent et se disent « Ok, maintenant, je sais que c'est avec cette personne-là que j'ai envie de travailler, je sais que c'est avec cette personne-là que j'ai envie d'avancer, je sais qu'il est temps pour moi de passer à l'action. » On a tous envie de ça. Et ce qui est génial, c'est que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible d'avoir des clients qui viennent « naturellement » sans que tu les aies vraiment pitchés, juste parce qu'à force de te voir, ils se disent « Tiens, c'est cette personne-là avec laquelle j'ai envie de travailler, c'est exactement ce qu'il me faut, cette personne, elle colle pour moi et puis je vois bien au fur et à mesure de tous les contenus que j'ai vus que c'est un expert, une experte dans son domaine et je sais que c'est ça qu'il me faut aujourd'hui. » Donc, pour avoir ça, ces clients qui viennent tout naturellement, absolument génial, eh bien, tu n'as pas le choix, tu dois, et ça, c'est hyper important dans le process, on le répète souvent avec dit, mais tu dois publier de manière régulière du contenu et du contenu qui est cohérent dans son ensemble. Et bien évidemment, ce qui retient la majorité des gens et ce qui te retient peut-être toi, c'est tout simplement le fait de se dire « Je ne sais pas quoi dire, ok, j'aimerais bien poster du contenu régulièrement, mais franchement, je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir raconter, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit sur une newsletter, que ce soit en networking, je ne sais pas ce que je peux raconter de nouveau à chaque fois. » On a peur, on a plein de peur qui nous retient aussi là-dedans, derrière ça. Il y a le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de me voir comme ça, en ligne régulièrement ? On se dit aussi que souvent que ça ne va pas vraiment intéresser les gens, est-ce qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant à dire pour que les gens aient envie de nous écouter, de lire ce qu'on va poster, etc. Et puis souvent, on se dit aussi, et ça c'est le plus terrible, on se dit « Non mais je n'ai rien de neuf à apporter, tout le monde a déjà dit ce que je vais dire, je suis seulement le énième kinésiologue, ou bien le énième professeur de yoga, etc. » Et tout ce que je vais pouvoir dire, tout le monde l'a déjà dit. Ok, je comprends toutes ces peurs et elles sont tout à fait naturelles. Donc on va revenir dessus. Ce que j'aimerais bien, c'est te raconter un peu une petite histoire. Et c'est juste pour te montrer que tout ça, tu peux passer outre. Si aujourd'hui, tu ne sais pas quoi dire sur tes réseaux sociaux, tu peux y arriver. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je me suis mise à partager plein d'infos que je trouvais super intéressantes. Et je partageais des ressources que j'avais vues en ligne, des articles que je trouvais super passionnants sur le marketing digital. Je partageais aussi, par exemple, ce que pouvaient faire d'autres personnes. Je partageais des astuces que je trouvais intéressantes, etc. Mais tout ça, figure-toi que ça ne prenait pas. Globalement, il ne se passait pas grand-chose sur mes réseaux sociaux. C'était un peu l'enfer. J'avais beau publier régulièrement, là, pour le coup, je le savais déjà qu'il fallait publier régulièrement. Donc, bien trois fois par semaine, je publiais quelque chose sur ma page Facebook, sur mon compte LinkedIn, sur Twitter à l'époque, qui était un peu le réseau du moment. Même si aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Et il ne se passait rien. À part une bonne copine, tu vois, qui likait mon post de temps en temps, ou bien encore un ancien client, etc. Globalement, il ne se passait pas grand-chose. Mes réseaux sociaux ne décollaient pas. Je n'avais pas d'engagement, pas de likes, pas de commentaires, pas de partage. Et donc, pas cet effet boule de neige que tu attends des réseaux sociaux et certainement pas des clients qui venaient naturellement en me découvrant depuis les réseaux sociaux. Et puis, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai plus ou moins un peu laissé tomber ces réseaux sociaux. Tu vois, je ne partageais plus beaucoup. Je l'ai laissé un peu se déliter au fur et à mesure des mois parce que ça ne m'apportait rien. Et puis, j'étais un peu embarrassée. Mais quand on me demandait pourquoi je n'étais pas vraiment très présente sur les réseaux sociaux, je disais tout simplement, « Ah, tu sais, ce n'est pas trop massible, les réseaux sociaux. Moi, je prospecte autrement. Mes clients, ils ne viennent pas tellement par ces canaux-là. » Enfin bref, je baratinais. Globalement, je ne savais pas comment faire. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas, etc. Et puis, un jour, au moment où j'avais plus ou moins laissé tomber, je suis tombée sur un article qui m'a fait tilt. Si tu me suis un petit peu, tu sais que j'adore tout ce qui est productivité, comment faire pour être plus efficace dans son job, passer le moins de temps possible parce qu'on a plein d'autres choses à faire super intéressantes dans la vie, comme passer du temps avec les gens qu'on aime, développer ses passions, grandir, apprendre, etc. Il y a plein d'autres choses qu'on a envie de faire. Et donc, je suis tombée sur un article qui m'a fait tilt et où je me disais « Oh, mais tiens, c'est génial, cet article proposé au lieu de faire des to-do list à rallonge, de plutôt être dans le sens inverse et de plutôt chaque soir, c'est moi parce que j'en ai reparlé avec une cliente très récemment, au lieu de faire des to-do list toute la journée que tu n'arrives jamais à finir, chaque soir, tu veux dire tout ce que tu as accompli dans ta journée. Et ça, c'est absolument fantastique. Je trouvais que c'est un super moyen de positiver ta productivité et de te rendre compte que même si tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu aurais voulu faire dans ta journée, tu as accompli énormément de choses. Et c'est beaucoup plus gratifiant, c'est beaucoup plus motivant et tu attaques le lendemain déjà avec beaucoup plus d'envie. Bref, cet article super passionnant, comme ça, un peu sans y penser, je l'ai partagé sur mes comptes de réseaux sociaux, bien que ça n'avait pas forcément grand-chose à voir avec le marketing digital. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Eh bien, j'ai eu plein de likes, plein de commentaires, plein de partages. Enfin bref, tout d'un coup, la mayonnaise a pris, il s'est passé un truc. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui fonctionne ici. Pourquoi c'est différent d'avant ? Pourquoi là, ça marche tout d'un coup ? Et c'est là que j'ai réalisé que ça ne servait à rien de se creuser la tête pendant des heures pour savoir quoi raconter sur ces réseaux sociaux. Ça ne servait à rien de vouloir apparaître plus intelligent que tout le monde en cherchant des ressources incroyables, en cherchant des contenus hyper performants, hyper experts ou hyper pointus dans un domaine. Parce que ce n'est pas ça ce qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens sur tes réseaux sociaux, c'est ce que tu fais toi, ton activité, mais surtout la façon dont tu la vis et la façon dont tu fais ton travail, la façon dont tu gères tout ça. Et donc, en fait, tes thèmes, ça sert à tes thèmes de communication dont tu vas parler sur tes réseaux sociaux. Et ça vaut pour tous les formats de contenu, d'ailleurs pas seulement les réseaux sociaux. Les thèmes, tu dois aller les chercher dans ce que tu vis. Parce que tous les jours, tu as des expériences professionnelles où tu travailles avec des clients et il t'arrive des choses. Donc, il t'arrive des choses avec ses clients. Tu vas, par exemple, vivre une histoire particulière avec un client. Un client va te parler d'un thème en particulier. Ça va résonner chez toi. Tu vas pouvoir lui apporter une solution ou une astuce. Et ça, à un moment donné, tu te dis, mais tiens, si c'est utile pour ce client, c'est forcément utile pour tout le monde, ça. Et donc, je dois en parler. Bref, tout ça, donc, ça veut dire que tu dois aller chercher en toi et dans ce que tu fais tous les jours pour trouver quoi dire sur tes réseaux sociaux. Et tu ne dois pas avoir peur du regard des autres. Tu ne dois pas te demander si ça va intéresser les gens. Et parce que, forcément, ça vient de toi. Si les gens aiment ce que tu fais, aiment la façon dont tu travailles, ça va les intéresser, ce que tu vas poster. Le regard des autres, on s'en fiche. Qu'est-ce que vont bien pouvoir dire tes collègues, tes amis, les gens qui voient passer sur les réseaux sociaux ? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que les gens à qui tu parles, les gens qui sont potentiellement tes clients, eux, ça va les intéresser. Donc, tu ne dois pas te laisser arrêter par tout ça. Et à partir du moment où tu partages des choses que tu vis tous les jours, des choses que tu vis avec tes clients, eh bien, ça sera forcément nouveau. Ça sera forcément unique. Et en ça, eh bien, tu vas te différencier du reste. Donc, moralité, pour finir un peu là-dessus, pour réussir sur les réseaux sociaux, tu dois publier du contenu régulièrement et de manière cohérente. Donc, même si tu ne sais pas quoi dire aujourd'hui, pour aller chercher tes idées de contenu, tu dois piocher dans ta vie de tous les jours. C'est ça le plus important, un peu à la façon dont je t'en ai parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, le moyen le plus simple de faire ça, c'est d'utiliser Rapidly. Parce que dans Rapidly, on va justement t'aider à définir les thèmes de communication qui vont être pertinents pour toi et on va aller les chercher dans ta pratique, dans la façon dont tu gères ton travail. On va t'interroger, on va te poser des questions justement pour t'aider à définir les bénéfices clients, la valeur que tu peux apporter à tes clients et comment le développer en thème de communication. Donc ça, c'est super important. Rapidly va t'aider à avoir une communication qui est cohérente, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi il y a un pixel sur ma vidéo. Bref, je reviens. Donc Rapidly va t'aider à avoir une communication cohérente et ensuite, grâce au calendrier de communication qu'on a dans Rapidly, Rapidly va aussi t'aider à publier du contenu régulièrement. Parce que tu vas planifier dans ton calendrier, en fonction des thèmes de communication que tu auras définis, tu vas planifier des idées de publication pour n'être jamais à court et pour pouvoir obtenir cette régularité, ce deux postes par semaine, trois postes par semaine, peu importe, qui va permettre aux gens de te voir régulièrement et d'apprendre à te connaître, de créer un lien avec toi et in fine de te contacter sans que tu n'aies rien besoin de faire. Donc Moralité, si tu n'es pas encore sur Rapidly, je te recommande d'aller t'inscrire maintenant et si tu as des questions pendant ce live ou même si tu vois ce live en différé, n'hésite pas à me les poser et j'y répondrai tout au cours de la journée. Sur ce, je te souhaite un magnifique vendredi et un excellent week-end et on se retrouve tout bientôt la semaine prochaine sur Rapidly. Ciao, ciao !